et bien nous y voilà bonsoir bonsoir joël j'étais en train de récupérer par la boîte mail des personnes parce qu'a priori avec des liens qui ne fonctionnaient plus voilà j'espère que tout va aller on va patienter comme d'habitude quelques minutes donc bon je ne vais pas faire de présentation de qui je suis en soi parce que les personnes inscrites ce soir sont toutes des personnes qui me connaissent peu ou prou certaines me connaissent donc bien très bien et d'autres moins je vais donc quand même expliquer certains petits points dont je suis diplômée de médecine chinoise et c'est ce qui me passionne et donc en fait dans cette partie là il est vrai que j'ai une passion particulière pour la partie de l'alimentation et que j'ai fait de très 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 souvent de nombreuses conférences en salle sur ce thème par conférences comme ça par webinaire aussi depuis des années et des dizaines d'années voilà donc c'est une conférence aujourd'hui où je veux aussi insister sur certains points qui permettent de voir en fait l'énergétique sous un nouveau jour autour de l'alimentation voilà donc on va patienter le temps que les personnes arrivent et s'installe pour passer en cette soirée autour de l'alimentation voilà et du yin yang voilà alors certaines je sais connaissent déjà mais bon je pense qu'elles vont pas s'ennuyer parce que même si je redis certaines choses c'est jamais pareil donc et puis on en apprend toujours voilà donc je ne doute pas qu'elles en profitent aussi qu'est ce qu'on peut dire de plus là au départ c'est une un des si vous voulez la énergétique il ya cinq piliers donc en fait pour répondre en termes de traitement on parle souvent de l'acupuncture mais c'est pas vrai qu'il n'y a que l'acupuncture et loin s'en faut que ce soit ce qui était si vous voulez le plus utilisé on le connaît maintenant mais bon c'est pas c'est pas ce qui a été le plus utilisé les cinq piliers dont comprennent ce que l'on fait avec l'acupuncture dont il y a moxa il ya les aiguilles il ya les saignées il ya les ventouses chez l'acupuncteur ensuite l'autre pilier c'est tout ce qui est de l'ordre du massage les massages que l'on reçoit le toina le shiatsu le do in que l'on fait soi même ensuite il ya les chi kong dont j'ai bien dit les chi kong dont on fait chi qu'on en mouvement chi kong en statique chi kong interne dont je rappelle que vous avez sur ma chaîne youtube là un exercice de chi kong interne que j'ai offert pour lui mars pour booster l'énergie yin fait et l'énergie donc féminine donc vous pouvez le tester c'est un chi kong interne donc immobile voilà il ya aussi sur ma chaîne donc une démonstration d'un exercice en mouvement que j'aime beaucoup enseigner qui est l'exercice danse du dragon que vous pouvez voir et dans les chi kong il y a également tout ce qui est travail des sons des vocalises thérapeutiques qui soignent l'autre pilier dont ce sont les plantes donc et le cinquième pilier il n'y a pas d'ordre je dis cinquième parce que moi je suis dans cet ordre là mais il n'y a pas d'ordre de prépondérance c'est effectivement le choix de l'alimentation en retenant en premier qu'on ne doit pas manger toujours pareil ni dans la journée on ne doit pas répéter les plats de midi le soir parce que les besoins sont différents à l'énergie et au fil des saisons on doit s'adapter pas que avec le choix des aliments mais aussi avec le choix des modes de cuisson donc ça c'est quelques préalables que je campe là le temps que tout le monde arrive et c'est stand dans celle qui vont regarder en direct pour ce soir voilà alors comment va se dérouler cette conférence en fait je vais parler des besoins des besoins de terrain des besoins de l'état des fonctions donc les pleins les vides etc je vais essayer d'expliquer tout ça ensuite je vais parler au delà de ces constitutions de ces typologies des aliments donc comment un aliment et les yin et les yang comment ils répondent à la catégorie avec les saveurs à la catégorie des cinq énergies comment on sent comment dire comment on peut s'en servir voilà je parlerai un petit peu des saisons en plus des saveurs je parlerai des modes de cuisson un peu je répondrai à vos questions et puis il y aura bon bien sûr d'autres choses qui vont s'entrecroiser avec tout ça voilà alors il est 20h05 on va supposer que celles qui devaient arriver sont arrivés voilà et je vais donc du coup voilà réellement commencer pour celles qui n'arrivent qu'en retard mais ils iront réécouter le replay pour le tout début voilà alors les besoins les en énergétique on les détermine comment on les détermine d'abord en faisant ce qu'on appelle un questionnement autour de ce que l'on nomme la chanson des dix questions mais qui en comprend en réalité avec les sous-questions à peu près une centaine voilà et où on regarde vraiment beaucoup de choses on pose donc beaucoup de questions comment la personne réagit à certains changements certaines émotions comment est son corps à la fois dans ce que l'on voit et dans ce qu'elle ressent dans ce qu'elle exprime au niveau de la peau par exemple si la peau est sèche si la peau est humide s'il y a des transpirations à quel moment sont les transpirations le sommeil voilà tout ça donc en fait c'est la fameuse chanson des dix questions qui permet de dégager donc en fait un profil ce profil il est soit avec une majorité dans le yin donc en fait soit avec une majorité dans le yang que l'on soit un homme ou une femme un homme peut être de typologie yin une femme peut être de typologie yang chaque fois ça peut être stable ou instable donc déjà ça fait donc quatre catégories là dedans ensuite on regarde si la constitution est plutôt corpulente ou maigre dans chaque catégorie et si la personne est en humidité ou sécheresse ça ce sont les très grandes catégories ces très grandes catégories dont après bon on pourrait y répondre par des généralités effectivement mais il est comment dire recommandé quand on veut donner des réponses qui aident vraiment dans un traitement énergétique d'aller beaucoup plus loin que ces catégories généralistes alors comment on va plus loin on va plus loin en regardant avec la date de naissance donc en fait les points forts et les points faibles des douze énergies alors je vais citer les douze énergies parce que donc en fait je vous montre voilà l'horloge énergétique voilà donc les douze énergies c'est l'énergie du poumon du gros intestin du gros intestin de l'estomac de rate pancréa toujours associée dont j'ai l'habitude de dire c'est tout un livre qui explique pourquoi pancréa est associé à rate dont je ne l'explique jamais dans les conférences ne me demandez pas voilà le coeur intestin grêle vessie rien enveloppe du coeur maître du coeur et fonction triple réchauffeur vésicule biliaire et foie donc ces douze énergies correspondent à douze méridièmes mais c'est surtout en l'occurrence là qui nous ce qui nous intéresse comme propos ce soir c'est donc effectivement l'énergie en tant que telle voilà et l'énergie ne recouvre pas que l'organe c'est à dire quand je dis foie ça recouvre effectivement l'organe du foie et ça recouvre donc toutes les fonctions qui lui sont associés entre autres bon je cite pour celui là mais c'est pas le propos non plus là de la conférence c'est relié aux muscles c'est relié au à la vue aux ongles c'est relié au démarrage de toutes de toutes choses tout ce qui est en croissance qu'est ce que je peux rajouter au niveau du foie à la colère au niveau émotion à l'irritabilité voilà donc c'est un exemple voilà par exemple au niveau du foie quand je parle foie je parle de tout ça en même temps et quand on va mettre une correction elle ne va pas aller qu'à l'organe à foie mais elle va aller pour tout donc elle va corriger l'irritabilité l'émotion mais elle va corriger également l'énergie au niveau de la vue elle va corriger pour les ongles et elle va corriger donc muscles tendons etc voilà donc pour chaque chose donc en fait l'énoncé de générique si vous voulez de l'énergie ne veut pas dire organe mais veut dire les fonctions dans leur globalité donc au niveau de ses fonctions on regarde comment elles sont au moment de la naissance donc on regarde il faut l'année le jour donc le mois et il faut l'heure et bien sûr l'endroit de naissance pour faire les corrections par rapport au à l'horaire une fois que l'on a donc ces éléments on regarde qu'elle est quel était l'élément fort au moment de la naissance dont on va imaginer une personne oui on va prendre un tel voilà on va prendre un poumon puisqu'on est dans l'année du poumon on est dans l'année du tigre c'est l'année donc du poumon donc une personne qui est née il ya 60 ans à l'arrière voilà donc cette personne elle avait son énergie du poumon qui était forte par l'année de naissance au moment où elle est née donc automatiquement il ya une loi qu'on appelle la loi midi minuit c'est pour ça que je vous ai montré la pendule tout à l'heure pour vous en parler aussi et donc en fait avec cette loi midi minuit à l'opposé donc automatiquement s'il ya le plein d'un côté c'est l'histoire du signe yin et yang quand yin est plein yang est vide quand yin est plein yin est vide et bien là c'est pareil cette loi midi minuit donc le poumon donc là était au maximum d'énergie quand elle est arrivée et bien c'était fessy qui allait être affaiblie on imagine qu'elle est née peu importe la date mais un mois où son énergie de la vésicule biliaire était favorisé donc en fait voilà cette énergie l'a été favorisé à ce moment là et du coup en face c'est l'énergie du coeur qui était à faiblesse automatiquement par cette fameuse loi midi minuit et elle est née à un certain horaire alors là on va prendre un cas particulier pour vous faire comprendre on va imaginer qu'elle était née justement en heure solaire à 11 heures et demie le matin et donc pile c'était dans l'horaire du coeur ce qui veut dire que en fait du coup ça pouvait amener donc de l'énergie sur ce coeur qui était en déficit à cause de vésicule biliaire mais donc c'est déséquilibré par contre comme elle est née cette horaire ça va affaiblir vésicule biliaire alors ça c'est un premier point pour ce type de choses mais tous les autres on dit ne sont pas au top sont comment dire sensibles à des perturbations ceci dit quand on trouve ça on se rend compte qu'il va y avoir carrément des énergies qui seront vraiment en grande carence et donc tout ça voilà on peut le savoir juste avec la date de naissance c'est un travail qui prend plusieurs heures évidemment ce qu'on a des si vous voulez des documents à regarder et là à partir de ce moment là on est apte à dire mais pour cet enfant par exemple aux parents il va falloir éviter telle chose en alimentation ou lui donner favoriser tel type de choses pour que ne se développe pas mettons certains travers qui sont des mauvais potentiels de base au moment de devenir donc ça ce serait pour un enfant et pour un adulte qu'est ce que c'est mais c'est souvent lui enlever de la culpabilité donc par exemple pour certaines personnes où il y a une énergie qui est mettons faible dans l'énergie de la terre de rate pancréas et c'est quelqu'un qui de constitution et va être porté à prendre du poids et avoir des compulsions alimentaires ou des crises de boulimie ou une attirance vers le sucré parce que cette énergie était vidée d'entrer au moment de la naissance et donc souvent c'est une révélation moi je l'ai dit tout à l'heure je travaille dans l'énergétique depuis 87 et j'ai souvent fait le constat avec des personnes que cela leur a levé mais vraiment une culpabilité parce que certes oui il ya des comportements émotionnel qui amène à avoir si vous voulez une propension à se tourner à manger pour combler des vides ou autre mais quand c'est énergétique en fait c'était là et quoi que la personne aurait pu faire ça serait arrivé voilà quels que soient les événements de sa vie par ailleurs et bien ce serait arrivé dans sa vie de toute façon alors des fois on le met du coup sur le compte de je sais pas un stress un divorce un chômage du chômage un deuil oui certes ça a accéléré ou ça l'a mis ça l'a fait monter plus plus vite mais de toute façon dans tous les cas ce serait venu et donc ça ça sert à déculpabiliser voilà à déculpabiliser la personne parce que c'est le terrain et en même temps ça donne une grande indication parce que ça permet de lui dire que les efforts qu'elle va faire et de toute façon il va falloir qu'elle les continue puisque ce sera toujours avec la difficulté elle ne le réglera jamais c'est pas comme quelqu'un qui a cette énergie qui était forte on va dire mettons de naissance et qui se retrouve bon à être attiré par le sucré suite à des événements des choses comme ça qui est elle elle va pouvoir le corriger et retrouver la force de son énergie et hop tout repartira normalement l'autre non le premier exemple que j'ai pris elle retrouvera un certain équilibre mais ce sera le tonneau des danaïbes que l'on appelle c'est à dire que bon elle mettra d'un côté ça partira de l'autre parce que c'est en faiblesse ça pourra jamais être au top au maximum il faudra que tout le temps tout le temps elle fasse des efforts et ça c'est vrai pour chacune des 12 énergies donc je suis partie d'un exemple pour que vous compreniez mieux si vous voulez le message que je veux passer aussi sur le côté individualisation dont de l'alimentation donc si on vient me consulter par exemple on va prendre une femme dont un problème de ménopause par exemple avec des bouffées de chaleur et je n'ai pas une réponse générique je ne peux pas je peux donner quelques points je peux donner deux points génériques mais qui vont pas avoir si vous voulez qui vont avoir une efficacité mais qui vont pas donner le plein d'efficacité il va falloir aller chercher ce qui est en déficit et ce sur quoi on peut s'appuyer au contraire qui est solide pour pouvoir rebasculer les choses et traiter les bouffées de chaleur par exemple voilà donc ça c'est sur la manière de répondre de manière individuelle pour être vraiment dans le soin dans le soin énergétique comme la séance d'acupuncture l'acupuncteur il met quand quelqu'un va le voir pour un problème d'ondes digestifs il met pas les aiguilles aux mêmes endroits c'est pareil il fait la même démarche il lui le sculpte les pouilles bon il prend d'autres renseignements mais il s'adapte aussi alors quelque chose que l'on regarde beaucoup c'est la langue la langue dont elle est l'état de l'énergie au moment de la consultation donc c'est différent l'état de ce que je viens de dire de l'inné l'inné c'est avec la date de naissance des réactions l'état c'est quelque chose qui est ponctuel dont on imagine que quelqu'un qui a un terrain yang ben se retrouve donc à avoir une très grave maladie on va prendre carrément un cancer qui a eu donc quelqu'un qui a eu chimiothérapie par exemple et donc consulte mais son terrain est toujours young c'est vrai mais son état est peut-être vide et va donner des symptômes qui pourraient faire penser qu'elle n'est plus young qu'elle est yin parce que par exemple maintenant elle se met à avoir de la frilosité mais en fait cette frilosité elle vient de l'état de vide suite à la maladie et au traitement et elle ne vient pas du fait que son terrain yang aurait pu passer un terrain yin pourquoi je vous dis ça parce que quand on va corriger si par exemple on part avec la mauvaise idée elle a froid il faut lui donner donc des aliments qui ont une énergie chaude qui s'appelle donc les aliments yang et bien en fait on va lui provoquer des problèmes parce que on va certes donner de la chaleur et comme son corps est un corps qui est yang ben il va pas pouvoir l'utiliser correctement il va se mettre à fabriquer donc du yin en outrance qui va se bloquer qui va faire une chaleur interne et qui va pro et qui va aggraver d'autres symptômes donc il faut faire très attention en fait à ne pas partir on va dire à foncer avec certaines idées toutes faites et c'est le but de cette conférence donc d'enlever les idées toutes faites sur les réactions et sur dont les typologies prêts à les typologies qui peuvent être croisés ça ça n'est bon avec la maladie c'est un peu quelque chose qui est croisé mais c'est pareil avec donc donc je reviens beaucoup aux femmes et vous savez que c'est ce que je privilégie et comme contact même si je refuse absolument pas le travail pour les hommes et j'en ai dans ma clientèle bien évidemment mais au fil du cycle une femme dans son cycle donc féminin donc il ya des phases donc où on va vers le côté ovulation donc il ya certains besoins et puis après donc il ya l'approche des règles et les règles elles mêmes dont la perte de sang et les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes les réponses ne vont pas être les mêmes selon que le terrain ayant effectivement certes mais également selon les forces de la personne ce qu'elle a et celle qu'elle n'a pas comme force on va pas s'appuyer on va pas s'appuyer on va pas demander au corps si vous voulez de fonctionner de la même manière c'est un peu comme des un véhicule tous les véhicules circulent on va dire voilà mais on ne demande pas à une petite voiture on va dire sans permis d'avoir la production d'énergie d'un gros camion de 30 tonnes cap à les mêmes forces on va pas s'appuyer voilà c'est c'est un peu ça quoi l'idée c'est qu'on s'appuie on tient compte de de la particularité même si c'est pour aller mettons sous la pluie ou en temps de neige oui c'est pareil là on va ça voilà on va s'appuyer sur ce qui va correspondre au niveau individuel alors donc ça c'est pour pouvoir répondre de manière correcte donc en fait j'ai parlé de besoin au niveau énergétique c'est à dire que on part dans du postulat que l'alimentation donc est un des cinq piliers je l'ai dit tout à l'heure de la médecine chinoise donc en fait quand on va voir l'acupuncteur si en suivant on a une alimentation qui va pas soutenir en fait le travail que lui il a essayé d'induire au niveau du corps et bien en fait la séance d'acupuncture elle va mettons tenir huit dix jours et puis hop l'effet va partir alors que quelqu'un qui va avoir utilisé mais on va dire le réglage alimentaire de manière correcte elle va mettons consulter parce qu'elle a une pathologie quelconque bon ça peut être mettons on va rester là sur les problèmes pulmonaires avec soit la grippe covid et compagnie elle va elle va consulter donc en fait et bien le l'acupuncteur va faire un certain travail mais il va être sous tendu et maintenu donc en fait grâce à l'alimentation parce que l'alimentation c'est elle qui regarnit de carburant si vous voulez ce qu'on appelle donc le yuan chi le chi donc en fait qui après redonne son énergie au sang et à tous les organes c'est par l'énergie nourricière qui se fabrique à partir de l'alimentation que l'autre partie du chi peut fonctionner un peu agir parce que si en fait il n'y a pas suffisamment d'énergie on va dire nourricière si elle est incorrecte on va dire qu'est ce qui se passe le corps va chercher l'énergie manquante dans la partie ancestrale génétique qui est stockée et reliée à ce qu'on appelle l'énergie des reins donc du coup il va y avoir affaiblissement donc et c'est ce qui se produit avec la plupart des régimes déséquilibrés donc en fait qui excluent certaines choses ou qui vont sont sont d'une manière ou d'une autre sont déséquilibrés on va dire d'un sens ou d'un autre et bien le corps ne recevant pas ce qu'il lui faut au moment où il lui faut et comme il lui faut et bien il va piocher dans l'énergie donc qui est de naissance et du coup on a d'autres choses qui se mettent en route donc comme symptômes comme problème la personne mettons elle se prive elle maigrie oui certes si c'est pour un problème de poids c'est pour ça que je parle de régime mais il va se passer dans d'autres d'autres choses je parle en énergétique proprement dit donc comprendre en fait que quand on ne donne pas au corps selon ses besoins propres et bien en fait le corps il va le chercher dans l'énergie de naissance et donc il y a un affaiblissement qui se fait au niveau de l'énergie des reins notamment voilà ça c'est une réalité qu'est ce qu'on peut dire encore autour autour de ça je pense que j'ai fait vraiment le grand tour le grand brossage je vais aborder maintenant la partie d'information sur les aliments donc yin ou yang et leur signature donc avec les cinq éléments les cinq énergies alors un aliment il est déterminé par l'endroit où il pousse ou l'endroit où il est élevé si c'est un animal son environnement pendant le moment de la pousse sa maturation sa croissance son état on regarde l'état on regarde pas les calories on regarde si c'est un légume fleur ou un légume racine ou un légume fruit par exemple à calories égales on considère en énergétique que ça n'a pas la même fonction on regarde donc le mode de cuisson on regarde le moment où on le prend et on regarde donc quelle énergie qui cet aliment va renforcer ou corriger et donc c'est là où on regarde donc les cinq saveurs qui sont des points dont en fait qui servent à corriger ou renforcer ce que l'on veut renforcer dans un organisme alors ça fait appel à la règle des cinq éléments donc je vous rappelle sur mon site vous pouvez trouver d'autres conférences que j'ai fait sur cette thématique sur le chi vital et il y a des ateliers que vous pouvez vous procurer si vous voulez aller plus loin qui existe vous pouvez donc en fait les avoir et donc ces cinq énergies donne donc en fait si vous voulez un message de fonction donc un aliment qui est acide il va aller directement soutenir l'énergie du froid du foie pardon ou l'attaquer s'il y en a trop il va supprimer les effets du sucré s'il est un s'il y a trop d'acide ça va blesser les muscles puisque c'est relié au foie ça va blesser les yeux et ça va avoir un effet rétractant donc si on cherche un effet rétractant pour une raison x on va utiliser de la saveur acide mais si on en utilise trop donc chaque fois que c'est trop au lieu de renforcer ça vient blesser la fonction la saveur amère c'est pareil elle elle est pour le coeur elle supprime les effets du piquant mais par contre son effet blesse le coeur elle comprime elle durcit tous les tissus le sucré va à rate pancréas et supprime les effets du salé mais son excès blesse la chair on dit et ça a un effet de relâchement et de ramollissement le piquant va au poumon au gros intestin il supprime les effets de l'acide mais son excès blesse la peau et il a un effet dispersant le piquant le salé va au rein il supprime les effets de la mer son excès blesse les eaux la saveur salée possède un effet adoucissant donc en fait quand il y a excès on va à l'encontre si vous voulez de l'harmonie et ce que l'on veut en énergétique c'est toujours de l'harmonie donc j'ai dit que l'acide bousculait les muscles enfin provoquer des problèmes au niveau muscles et tendons la mer bouscule les eaux le doux bouscule les chairs le piquant bouscule le chi et le salé bouscule le sang donc là dedans on regarde dans la saveur on regarde l'odeur de l'aliment on regarde la couleur aussi la texture et dans sa nature yin ou yang qui est déterminée par la manière où ça pousse ou c'est élevé dans sa manière de croître voilà alors donc selon les règles d'énergie tout ce qui est donc classé avec l'énergie donc que l'on va nommé yin donc en fait va être relié à une production on va dire ou un apport de froid que l'aliment soit chaud ou soit froid c'est pas une question de température ou de cuisson c'est une température qui est générée par l'aliment lui-même quand c'est le chaud c'est le yang donc et ce sera donc deux de la chaleur donc un fruit qui est yang je vais prendre la cerise par exemple donc que la cerise elle soit mangée froide que ce soit donc qu'elle soit surgelée que vous la croquiez comme voilà froide ou que vous la mangiez cuite dans un gâteau ou tiède encore elle est toujours yang en fait elle apporte du yang en termes d'énergie la fraise qui elle est yin c'est pareil même si elle est cuite dans le gâteau et si elle est tiède ou si c'est une compote elle va toujours être yin même si voilà et si elle est crue donc bien sûr elle va être yin donc ces choses là sont particulières et on s'en sert donc pour équilibrer en fonction des besoins du corps donc la nature et la saveur d'un aliment donc portent les influences aussi j'en ai parlé donc de direction j'ai parlé que ça contractait ou que ça dilatait donc ça fait des impacts particuliers sur les tissus dans l'organisme et du coup ça engendre des effets au niveau du métabolisme énergétique qui sont plus comment dire enfin qui sont en rapport directement et donc ça ça permet d'expliquer que ce ne sont pas les calories qui vont pouvoir même si on peut les regarder à un certain niveau mais ce ne sont pas les calories qui vont avoir le meilleur effet donc moi j'ai travaillé comme ça depuis donc des dizaines d'années puisque c'est une dizaine d'années mon travail et où j'ai effectivement les propositions de choses données en fonction des besoins énergétiques et pas des calories je parle quasiment pas des calories alors j'ai dit qu'il y avait le moment alors le moment est aussi important donc je reviens à l'histoire de l'horloge que je vous ai montré donc tout à l'heure l'heure du repas l'heure du repas et donc ce ne sont pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va prendre son petit déjeuner donc plus plus tard au niveau horaire ce sera pas la même énergie donc un petit déjeuner donc un petit déjeuner mettons théoriquement qui serait pris vers 8 heures le matin et bien 8 heures le matin ça correspond à 6 heures et 6 heures correspond au moment de l'énergie du gros intestin mais qu'est-ce qui se passe c'est que après en suivant donc dans la matinée c'est ces horaires donc de l'estouement et de rate au pancréas qui sont des horaires de la terre qui vont être nourris ou pas par le petit déjeuner que l'on a fait et par la collation que l'on va faire ou que l'on ne va pas faire donc du coup il va y avoir peut-être un manque ou un affaiblissement parce que on n'aura pas pris la catégorie d'aliments qui booste cette énergie de la terre et si on n'est pas en faiblesse dans cette énergie mais tout va bien se passer à peu près on va dire mais si on a une faiblesse de cette énergie et ça va pas bien se passer et il va y avoir des choses qui vont découler de là donc dans le sens du fonctionnement énergétique et ça va petit à petit se traduire par des on va dire des symptômes donc par exemple pour les femmes rate au pancréas donc participe à la fabrication du sang et donc il peut y avoir des troubles des règles qui découlent de qu'est-ce que l'on a pris dans le sens énergétique au petit déjeuner à midi c'est pareil parce que quand on mange mettons midi et demi et bien c'est dix heures et demie au niveau donc de l'horaire solaire pour le moment au moment où je fais cette vidéo si elle est écoutée en replay bien sûr il faut adapter et là on est encore dans l'énergie de justement de rate pancréas dont on va faire quelque chose mais si on mange donc plus tard imaginez que vous soyez à table vers 13h 13h30 mais en fait c'est 11h30 et là vous êtes dans l'heure du coeur c'est pas tout à fait les mêmes besoins on va pas réguler pareil selon ce que vous avez à prendre le soir on est dans les mêmes choses quand on passe à table à 19h ben on rentre dans l'énergie dont du rein et donc cette énergie dont des reins n'a pas les mêmes besoins que midi c'est pour ça que je vous ai dit ce que l'on mange à midi on ne devrait pas le manger le soir ce ne sont pas les mêmes besoins dans le sens énergétique proprement dit pas dans le sens calorique mais dans le sens énergétique voilà donc ça c'est par rapport au moment à la prise donc des aliments que l'on va regarder selon le moment où on va le prendre les modes de cuisson donc les modes de cuisson c'est pareil ils sont générateurs de yin ou de yang donc celles qui ont l'habitude de m'écouter vous allez encore entendre l'histoire de la carotte qui est un aliment qui est neutre à la base mais la carotte avec les mêmes calories selon qu'elle est prise on va dire un jus passé à la centrifugeuse très yin là ça va être très yin voire la bouteille de jus qui est au frigo là on est dans le yin parce que c'est du liquide et que c'est froid elle va être yin si elle est bouillie dans la soupe si elle est cuite à la vapeur par contre elle va devenir plus yang si elle est cuite en cocotte et elle sera très yang si on les fait sauter à la poêle voire qu'on y mélange des épices qui sont yang pour le renforcer et ce sera toujours de la carotte pourtant et ce sera toujours de la carotte mais le corps ne va pas l'utiliser de la même manière donc si dans le corps il y a un besoin de yin ben ça va être intéressant de le prendre cru ou en jus pour apporter ce yin qui est nécessaire à ce corps là mais si c'est du yang ben il va justement pas falloir en prendre comme ça et il va falloir les prendre sautés ou cuite à l'étouffée toujours pour les mêmes carottes qu'elles soient bio qu'elles soient pas bio toujours pour les mêmes carottes donc le mode de cuisson va permettre de rééquilibrer mais on va se servir de ces modes de cuisson aussi en fonction de la saison parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins selon la saison donc quelque chose qui est on va dire qui passe bien qui est valable qui est tolérable mettons à la saison chaude si on continue à faire pareil mais on va prendre on va rester sur les carottes à prendre des carottes râpées tant de fois par semaine parce que c'est bien et que on raconte plein de bonnes choses sur les carottes vous le savez eh bien en hiver quand il va faire froid et si on est d'un terrain yin mais au lieu que ça fasse du bien mais carrément énergétiquement ça fait du mal et ça crée des problèmes donc au niveau énergétique au niveau fonctionnement ça va ralentir donc l'absorption des bonnes choses qui sont dans la carotte alors que si on les avait prises cuites à l'étouffée les mêmes carottes achetées au même endroit pareil eh bien on n'aurait pas le même résultat alors ça c'était pour éclairer par rapport au mode de cuisson donc après eh bien oui il y a des listes alors sur internet je vous mets en garde il y a des listes d'aliments yin et d'aliments yang et il y en a beaucoup où il y a de très grossières erreurs il y a de grosses erreurs dessus il y a des grosses bêtises on va dire donc il faut faire attention euh c'est pas obligatoirement vrai même si ça vient alors je l'ai cité dans une dernière conférence j'ai oublié d'ailleurs l'endroit ça venait d'un d'un centre de de qigong et de de médecine chinoise mais en fait euh la liste elle était fausse donc c'est pas une référence obligatoirement voilà alors la question qui est souvent posée c'est où peut-on trouver ces ces listes euh pour qu'elles soient justes ben bon ça c'est difficile ben nous enfin le thérapeute qui est spécialiste vraiment spécialiste euh ben il a les bonnes les bonnes listes puisqu'il a étudié euh là-dessus il existe des ouvrages qui sont très compliqués où il y a bon effectivement des des listes après euh ben la solution c'est si vous avez une consultation avec moi vous aurez bon effectivement les listes et là ce soir ce que je veux vous partager surtout c'est que pour que vous ayez quelque chose de 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 on dirait des bases je vais vous donner donc vous pourrez réécouter un replay si vous n'avez pas de papier de crayon pour le noter je vais vous donner la liste des aliments neutres qui sont ni yin ni yang je vais réexpliquer euh donc autour de de la cuisson alors on a le millier on a quinoa on a le poisson le mulet on a on a l'oursin on a la viande de bœuf le veau le pigeon la caille on a la noix de coco et tous les dérivés donc euh les de coco euh tout ce qui tourne autour de la noix de coco le raisin la figue la papaye le petit pois la fève le chou la patate douce la pomme de terre le riz les haricots verts le manioc l'igname et les lentilles voilà ça ce sont les aliments qui sont ni yin ni yang voilà qui sont neutres c'est la cuisson qui va leur donner la forme énergétique donc on imagine euh n'importe lequel donc si les cuits enfin on va partir c'est-à-dire s'il est cru et s'il est froid euh ce sera une énergie euh yin s'il est cuit dans de l'eau ce sera de l'énergie yin donc en réalité le poteau feu que l'on mange l'hiver génère une énergie yin donc qui est du froid voyez l'erreur voilà le poteau feu on devrait le manger l'été et oui ça étonne et à l'inverse donc quand c'est grillé c'est du yang et donc vous voyez qu'on fait tout l'inverse le barbecue l'été et bien en fait c'est du yang que l'on rajoute à la chaleur environnante on devrait utiliser plus le grillé l'hiver puisque l'hiver on est dans le froid hein pour le bœuf et pour le veau euh pour euh donc aussi cuisson yin c'est euh donc à l'eau et vapeur ensuite donc les cuissons qui deviennent plus yang donc plus tiède c'est la cuisson à l'étouffée ensuite c'est la cuisson donc à l'huile et puis c'est la cuisson grillée carrément grillée donc c'est plancha c'est gris c'est contact à la flamme euh à la braise etc voilà pour le côté grillé donc selon euh avec ses aliments neutres selon la manière de le cuisiner on ne va pas apporter au corps euh la même la même chose si vous faites un chou brésé donc cuit à l'étouffée brésée il apportera du yang si vous faites un chou fleur cuit à la vapeur il apporte du yin et c'est pas voilà question de là de calories on est sur les mêmes calories la pomme de terre c'est pareil cuite à l'étouffée euh énergie tiède frites euh c'est donc énergie yang et euh vapeur ou bouillie c'est une énergie yin donc selon comment est le le contexte on va dire climatique et selon comment est le terrain euh bien ça va passer ou ça va pas bien passer alors j'ai l'habitude de dire qu'à partir de ces éléments neutres si vous ne faites pas un bilan avec moi euh si vous donc si vous savez pas hein si vous êtes pas guidé euh par un bilan et vous pouvez faire des tests donc vous prenez vous faites des menus euh à partir euh donc euh de cette liste et vous cuisinez euh sur une semaine vous cuisinez avec on va dire mettons le mot de vapeur et à l'eau euh 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 et puis la semaine d'après vous prenez la même chose mais avec le mot de euh euh donc cuite à l'étouffée ou ou grillée et vous voyez comment votre corps réagit déjà ça va vous donner euh des indications alors attention si vous faites ces tests surtout 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 n'ajoutez pas de l'ail de l'oignon euh euh des épices des choses comme ça parce que alors là vous faussez tout il faut que ce soit le plus brut possible sinon vous n'aurez pas de vraie réponse euh si vous rajoutez de le euh des épices de l'ail de l'oignon vous apportez du yang donc euh vous vous mettez vous mettez une une indication et donc ce sera pas euh juste il vous faut vous astreindre à ce que ce soit euh le plus brut euh euh possible donc euh comme je vous ai dit qu'il y avait riz et noix de coco euh euh pour préparer vos aliments utilisez la crème cuisine de riz et la crème cuisine de euh euh coco n'allez pas euh préparer avec de la sauce tomate parce que vous vous amèneriez là aussi une euh une information qui foncerait tout restez dans ce que j'ai donné voilà après évidemment euh bon ça c'est pour vous amuser en guillemets à faire vos vos tests euh euh vous 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 on peut imaginer voilà que vous le faites alors là pour le moment euh euh pour les personnes qui sont en France en métropole euh nous avons un grand coup de froid hein voilà euh alors que la semaine passée il faisait plus de 20 degrés euh ce ne sont pas les mêmes réactions au niveau du corps ce ne sont pas les mêmes besoins donc en admettant que vous vous lanciez là euh parce que dans les 3 jours qui viennent il va faire encore très froid il va néger à basse altitude euh donc il va faire froid un moment donc vous testerez on va dire en période plus plus mode hivernal on va dire et euh vous le testez hein euh après en mode quand il va refaire bon et chaud euh euh dans quelque temps parce que les températures ne manqueront pas de remonter et vous verrez ce que ce que ça donne voilà ce sera obligatoirement différent euh obligatoirement vous vous sentirez soit des coups de fatigue qui seront pas au même moment de la journée soit euh une prise de poids euh ou au contraire une perte de poids soit un problème de constipation ou à l'inverse euh une suppression de la constipation euh euh le sommeil peut être impacté euh plein 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 de choses des douleurs euh aussi peuvent venir ou disparaître euh euh reliées euh euh à cette expérience euh alors après évidemment vous avez le choix de consulter et bon le bilan vous avez une vidéo qui où je présente donc le bilan quand il est fait il est fait pour toute la vie on n'y revient pas donc dessus on fait que des ajustements par rapport à l'état des énergies parce que on va imaginer par exemple que vous ayez l'énergie du poumon qui est euh de naissance faible et que vous consultiez à un moment donné vous n'avez pas de problème avec les poumons et où les choses vont vont bien ben on peut par contre imaginer que dans quelques mois ou années vous vous trouviez confronté euh à une grippe un covid voilà et qui met à mal votre énergie du poumon et là on fera des petites corrections mais c'est vraiment des petites corrections c'est pas c'est vraiment pas des gros changements euh pour euh vous aider à récupérer l'énergie perdue. alors j'ai vu passer un point d'interrogation je regarde si on cuit les carottes à l'eau et que l'on fait revenir à la poêle avec du beurre c'est yang alors ça c'est la double information c'est à dire on a cuit à l'eau donc et là c'est yin et ensuite le fait de de cuire euh à la poêle avec du beurre on amène du yang euh ça ne va si vous voulez ça ne va pas faire que ça annule c'est ce qu'il faut comprendre en énergétique là vous allez amener une double information le corps va avoir à se débrouiller avec une double information donc il va dans tous les cas puisqu'il y a les deux informations yin et yang ben il faudrait pas le faire trop souvent parce qu'il va être perturbé euh si dans tous les cas puisqu'il y a double information il a les deux il a les deux qui lui viennent voilà et ça ne fait pas zéro ça n'annule pas un par rapport à l'autre voilà et non ça ne fait pas du ça ne fait pas du vrai yang en fait dans le sens vrai vrai yang voilà euh ça cette notion de double information elle est effectivement importante avec les mots de de cuisson effectivement c'est pareil avec 8 vapeur puis passé poêlé c'est la même chose c'est les notions de double information avec lequel le corps doit se se débrouiller et donc forcément perturbé puisqu'il a une double information voilà donc ça c'est pas on va dire le meilleur des plans à envisager voilà j'ai à peu près fait le tout pour des choses les plus importantes que je voulais vous partager moi en fait euh autour de ces notions donc autour de l'alimentation euh donc comprendre que selon euh le moment euh on n'a pas les mêmes besoins alors selon l'âge aussi eh bien sûr on n'a pas les mêmes les mêmes besoins mais selon le moment selon la saison donc pour les femmes selon le moment du cycle ce ne sont pas les mêmes les mêmes besoins et donc euh surtout midi et soir ce ne sont pas les mêmes besoins donc on on ne mange pas pareil alors excellente question merci Sandrine de la poser et si quelqu'un fait un jeûne c'est mauvais oui d'un point de vue énergétique c'est mauvais et pourquoi c'est mauvais j'ai l'habitude de toujours répondre à ce niveau là pourquoi c'est mauvais et tout simplement la première chose c'est parce que le jeûne supprime l'apport d'énergie que l'on appelle l'énergie terre on a l'énergie du bois l'énergie du feu l'énergie de la terre du métal et de l'eau il faut avoir les 5 dans le corps pour que le corps ait un apport de toutes les énergies et qu'il n'y ait pas de déséquilibre ensuite dans la matinée je vous ai dit c'est le moment de l'énergie de la terre entre 7 heures d'horaire solaire et 11 heures d'horaire solaire et c'est le moment où le corps a besoin donc à ce moment là de cette énergie de la terre qui va lui permettre donc en fait de passer tout le reste de la journée si vous voulez le reste de la journée va venir de l'énergie nourricière de dans la matinée donc quand ça n'y est pas mais déjà ça manque donc ça va manquer au niveau de cette énergie de la terre et ça manque en tant qu'apport puisque l'énergie de la terre est apportée par les aliments et pas par les si vous voulez pas par l'eau dans le sens par l'eau ensuite donc le jeûne fait que il n'y aura pas donc les saveurs avec lesquelles on peut travailler puisqu'il n'y a pas d'alimentation en ce moment là donc on n'a pas les saveurs qui vont venir comment dire réguler et aider le corps à fonctionner normalement normalement il faut un peu de tout pour que le corps fonctionne avec des quantités différentes bien sûr pour les uns pour les autres mais dans la théorie de toute façon il faut un peu de tout et on n'exclut pas totalement quelque chose voilà donc il va y avoir ce manque de de message et donc ça va se répercuter sur toutes les énergies en faiblesse de naissance dont je vous ai parlé au départ donc on imagine donc une personne qui fait un jeûne et qui a une énergie on va changer parce qu'on va prendre l'énergie donc du feu qui est faible donc qui est relié au quart et au maître du coeur et au triple réchauffeur et à l'intestin grêle dont il y en a quatre qui sont concernés là et bien en fait comme il n'y aura pas d'apport donc pour soutenir pour remplir l'endroit qui est déjà vide habituellement et ça va devenir encore plus vide et donc plus ça devient vide plus ça pompe plus ça pompe dans ce qui est les réserves énergétiques de naissance et quand il n'y en a plus dans la fonction elle-même ça va piocher au niveau de l'énergie des reins par voie de conséquence puisque ça va piocher dans yu an chi le chi originel qui vient du moment de la conception génétique si vous voulez en énergétique donc ça va mal se passer et qu'est-ce qui va se passer par exemple l'énergie puisque j'ai choisi de parler d'une faiblesse au niveau énergie du coeur il va y avoir un affaiblissement qui va se faire alors bon ce ne sera peut-être pas la première fois mais ça peut venir après ou ce sera tout de suite il peut y avoir des troubles du sommeil des palpitations de l'arythmie de la tachycardie des hausses ou des chutes de tension pas reliées au fait de manger ou pas manger mais bon des règlements avec cette énergie du coeur il y aura des problèmes avec les règles avec les cycles féminins l'énergie intestinale l'intestinale c'est par où on récupère tout ce qui est vitamines oligos c'est à ce niveau que l'on récupère où on intègre l'essence proprement dit des aliments et bien là si c'est faible ça ne pourra pas se faire puisque le jeûne va priver l'intestin grêle de ces choses là donc voilà énergétiquement ce qui se passe donc quelqu'un qui a une grosse constitution on va dire parce qu'il y a des personnes qui ont effectivement une des bonnes constitutions mais qui sont encore jeunes qui n'ont pas eu de maladie ben ça va bien se passer il y aura pas de enfin bien se passer ça va passer on va dire voilà ça laissera pas trop de traces et par contre sur d'autres personnes où il y a donc des faiblesses constitutionnelles ben ça va commencer à creuser donc certaines choses qui vont se traduire par des symptômes qui seront pas obligatoirement en fait au moment du jeûne mais ça peut être à distance alors je vais reparler là des saisons donc par exemple s'il y a on va prendre là le gros intestin parce que ce sera plus par là s'il y a une faiblesse de constitution au niveau de l'énergie du métal au niveau de la partie fonction gros intestins donc la personne normalement se retrouve comme ça ne fonctionne pas bien avec des problèmes de constipation qui est constitutionnel j'en ai dans ma clientèle ce sont des personnes bébés nourries au sein elles étaient constipées je donne cette typologie volontairement puisque bon je la rencontre je la connais donc de près avec certaines personnes le bébé nourri au sein qui est constipé c'est une faiblesse de l'énergie gros intestin quasiment sûr voilà donc cette personne devenue adulte fait un jeûne justement parce qu'elle se dit ça va nettoyer mes intestins ça va être bien donc l'affaiblissement si vous voulez bon il n'y aura pas donc l'énergie globalement voilà voilà mais ça va renforcer cet affaiblissement au niveau de cette énergie donc ça peut ne pas mettons qu'elle fasse ça au printemps donc qui est pas dans l'énergie du métal donc ça peut nettoyer on va dire mécaniquement elle va se vider effectivement de ce qui est à l'intérieur de l'intestine ça va se si vous voulez s'évacuer donc elle va avoir l'impression donc derrière puisqu'elle a fait si vous voulez une vidange elle a provoqué une vidange elle va avoir un mieux mais l'affaiblissement existant se sera renforcé au lieu de se si vous voulez de se compenser et en règle générale du coup on retrouve un rebond à la saison donc de l'automne qui est la saison du métal et où là elle va pas comprendre parce qu'elle mange toujours des légumes et tout d'un coup elle est encore plus constipée qu'avant elle va plus à la selle et ça vient d'un jeûne qui a été fait au printemps sur un terrain où il y avait une énergie qui était faible de naissance au niveau du gros intestin voilà je prends des exemples précis pour que ce soit parlant pour vous pour que vous compreniez ce que je ce que je veux exprimer mais c'est je prends des exemples sur certaines choses mais c'est valable pour toutes les autres fonctions pour les 12 autres c'est la même c'est la même chose voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viendrez là donc pendant que les questions viennent moi j'ai un temps de décalage entre le moment où elles sont tapées et le moment où moi je les vois à l'écran donc je vous rappelle que sur mon site en allant sur par rapport aux anciennes conférences vous pouvez donc trouver le lien pour réécouter une conférence donc qui était différente dans la présentation sur les aliments et avec des ateliers qui sont toujours à la vente qui étaient proposés donc vous pouvez trouver ça à partir de mon site je vous encourage à aller lire sur mon blog si vous ne l'avez pas fait il y a des soupes détox yin et yang et là c'est pareil je vous invite si vous ne connaissez pas votre terrain à tester en fait et à voir ce qu'il se passe pour vous et à en tirer des conclusions pour vous voilà faire des expérimentations vous avez des recettes d'autres de d'autres choses que vous pouvez voir sur le blog donc fouiller après vous pouvez bon effectivement décider et donc là j'ai comment dire une petite surprise à vous proposer juste pour les personnes donc qui écoutent donc au départ cette vidéo est le 1er avril donc je propose donc en fait si vous choisissez de faire un bilan et que vous le commandiez donc avant dimanche 3 à minuit et bien en fait je vous offrirai donc en plus une vidéo avec un exercice de qi kong pour la cellulite et 3 points d'automassage génériques pour les problèmes de cellulite peut-être ça n'intéresse pas tout le monde mais enfin bon voilà j'ai choisi ce type de de cadeau voilà où il y a les les points donc amassés qui vont traiter la cellulite et l'exercice qi kong avec sa vidéo qui seront offerts voilà en plus ça c'est juste le petit cadeau je ne vois pas donc de questions supplémentaires je vous invite à écouter aussi à partir de donc de ma chaîne youtube ce que j'ai mis sur la fatigue parce que j'y parle aussi alimentation et celle qui parle par horaire aussi parce que j'y donne certaines indications donc en écoutant les autres vidéos vous allez encore glaner donc d'autres informations qui vont venir en complément parce que l'énergétique chinoise je pense que vous commencez à l'avoir bien compris c'est tellement vaste et compliqué donc du coup parce que c'est très vaste que pour être très comment dire très efficace il faut donc cumuler un certain nombre de choses et bien il faut donc prendre beaucoup d'informations voilà pour comprendre et après éventuellement donc en fait demander de l'aide ou ne pas demander de l'aide voilà donc j'espère que ça vous aura ouvert parce que c'était le but de vous de vous donner des informations de vous faire comprendre le pourquoi et de vous ouvrir à des perspectives de réflexion à pouvoir vous dire par exemple une conférence il y a une trentaine d'années de ça une personne s'est écriée dans la salle quand j'expliquais ça y est j'ai compris pourquoi je fais de la rétention d'eau tous les étés alors que je ne mange que des crudités elle a compris et c'était vrai elle prenait dans l'été une moyenne de 4 à 5 kg donc qui était de la rétention d'eau tous les étés voilà elle a compris en m'écoutant de la manière dont j'avais fait la conférence différemment d'aujourd'hui mais bon sur la même thématique que effectivement voilà ça venait des choix qu'elle faisait ça c'est un exemple un autre exemple c'était dans une autre conférence un monsieur ils étaient venus en couple donc et qui se tourne vers son épouse en disant ben tu vois maintenant je sais pourquoi moi le soir je me gèle tout le temps alors que toi tu es bien avec le repas que tu choisis enfin le type de repas que tu choisis que l'on fasse et donc à partir de ce jour-là chacun a mangé différemment selon ses besoins effectivement pour le soir et ce monsieur n'a plus eu froid le soir il n'a été plus même en plein été obligé de mettre un pull à partir de 9-10 heures parce que il se gelait et ça venait d'un apport de trop de yin au repas du soir par rapport à lui qui avait donc une typologie qui effectivement était dans le yin donc voilà si vous voulez des éveils qui peuvent se faire pareil au niveau de l'idée d'une pathologie qui peut se se manifester des problèmes pour les femmes au niveau des règles le sang qui n'est pas suffisamment nourri voilà et qui peut dépendre de certaines choses c'est un éveil que j'ai voulu provoquer pour vous voilà je vais vous souhaiter donc une bonne soirée puisqu'il n'y a pas de questions un bon week-end et donc de bonnes expérimentations et au plaisir si vous souhaitez être accompagnés voilà et pour celles et ceux qui vont regarder un replay pareil donc profitez bien de tout ce qui a été donné voilà au revoir et merci